... Je mène depuis plusieurs années des expérimentations dans le domaine de l'éducation et plus les années passent, plus les projets se multiplient en prenant de l'ampleur. Il y a 4 ans, j'ai piloté une classe de multidis, dyslexique, dysorthographique, dyspraxique et d'élèves en difficulté et j'ai constaté qu'il leur était nécessaire de transmettre différemment. Cela a modifié l'approche de mes cours et de mes projets et j'ai accordé bien davantage de temps au travail collaboratif accréditant la maxime selon laquelle « Ensemble, on va plus loin ». J'avais aussi la chance d'avoir de bons retours de la part de mes anciens élèves. Cela m'a permis d'impliquer leurs compétences dans les projets que j'engageais, théâtre, film, performances littéraires, etc. Un d'entre eux, Clément Zermati, m'a particulièrement épaulé et est devenu un binôme à part entière. En 2015-2016, nous avons développé les prémices du projet Intercycle en adaptant et vulgarisant avec des élèves de 3e le mythe de Virgile, l'énéide, sur la refondation de la Rome antique, puis en le diffusant sur Youtube afin qu'il puisse servir à d'autres élèves. Nous savions que la performance très particulière des élèves susciterait la curiosité. Les retours furent bons. Nous engageons à poursuivre. L'éducation nationale me fit confiance et me permit de porter ce projet auprès de certains de mes collègues lors de colloques en 2016 et 2017. Quant aux perspectives faisant suite à ce projet, elles sont nombreuses. Le fait, tout d'abord, de transmettre des sommes de connaissances en utilisant les médias contemporains et en s'appliquant à les rendre accessibles à tous peut permettre, je l'espère, de développer l'esprit critique et par là même de former des citoyens éclairés. Ensuite, l'émulation que nous espérons avoir créée avec cette production auprès de certains collègues, en France ou ailleurs, peut aussi, nous le souhaitons, permettre d'envisager d'autres adaptations, des échanges et une appropriation par des élèves des œuvres antiques en le remettant au goût du jour. Enfin, la possibilité d'avoir accès à ces métamorphoses numériques pourra amener, je crois, à une renaissance de la culture antique. Je vous remercie. J'ai aussi eu la chance d'exercer différents métiers, ce qui m'a permis de découvrir d'autres univers et de comprendre les attentes qu'avaient les mondes de l'entreprise et de l'artisanat, par exemple. J'ai ainsi pris conscience des difficultés que pouvaient rencontrer les apprentis et les recruteurs. En croisant tous ces avis, il m'a paru qu'il fallait redonner sens au savoir et recréer du lien social. En parallèle, et dans ce même élan, j'ai piloté un projet d'archéologie expérimentale en 2017 visant à recréer une arbalète automatique antique, un polybolos, qui a mis en relation des lycéens, des enseignants, des artisans d'art et des structures culturelles. Nous avons suivi le projet sur YouTube, avons vulgarisé les recherches et expérimentations menées, toujours dans le but de partager les connaissances pour que d'autres se les approprient et s'en servent à leur tour. Fort de notre expérience de l'ENAI 2016, nous avons présenté le projet Intercycle 2017 à des élèves et anciens élèves qui ont été séduits par l'idée. Ils ont choisi les thèmes à traiter et, en assistant les élèves lorsqu'ils en avaient besoin, Clément et moi-même les avons laissés créer. Enfin, aidés par des anciens élèves, des parents d'élèves et un compositeur, nous avons créé l'association Intercycle, dont le but est de proposer aux enseignants et aux élèves étudiants, qui le désirent, de participer à la construction d'un édifice de transmission constitué de créations personnelles atypiques et utiles à tous.